Hey Youtube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le cadre est un peu changeant de d'habitude mais j'étais à Lidl et c'est un haul Lidl comme vous l'avez pu le constater j'ai pris des produits végétariens et on va tester dans les prochains jours mais juste là c'est un petit haul parce que je n'ai pas de vidéo à sortir aujourd'hui voilà, donc déjà j'ai pris ça, que je vais manger tout de suite, c'est un wrap chèvre et figue jaune pousse d'épinards et julienne carotte sauce au fromage blanc je teste du truc de... on me fait chier là, j'ai faim alors déjà la catégorie c'est C, ça n'aurait pas tant que ça, une triscore je ne suis pas tout à fait sûr c'est bon, les figues ça apporte un côté sucré, j'aime bien je vous conseille si vous avez une petite faim c'est très bon putain, je ne sais pas où vous mettre je suis désolé, je n'ai pas de meilleur spot mais du coup je viens de rentrer chez moi et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté de végétariens j'ai acheté des granolas aux fruits c'est végétariens tu passes, tu captes je n'ai jamais goûté, je goûterai tout dans une autre vidéo là c'est vraiment juste parce que je n'ai pas de vidéo et ça me travaille parce que je me suis dit, il te faut une vidéo par semaine tu as jusqu'à samedi pour la poster on va dire samedi soir et t'as rien posté vendredi alors t'as vu que tu les postes vendredi là on est vendredi et t'as toujours rien posté est-ce que c'est normal ? non vous n'avez pas besoin de savoir dans les autres courses j'ai acheté des oeufs le mec qui est végétarien, j'ai acheté des oeufs j'ai acheté du taboulet dans le taboulet, c'est important le mec qui a acheté deux galettes d'épinards poids émantale et des steaks le classique soja blé je ne sais pas si j'en ai déjà pris mais ça c'est trop bien, c'est pour les hamburgers après ce que je préfère pour les hamburgers c'est les petits steaks que j'ai dû montrer dans une précédente vidéo à Noz et ceux-là pour les hamburgers c'est une tuerie genre vraiment ensuite j'ai acheté des pizzas végétariennes genre là on a une pizza cuite sur pierre mozzarella je ne sais pas si vous captez et là on a une pizza cuite sur pierre margarita margarita donc végétarienne d'habitude on n'a pas les petits trucs par contre la chèvre miel elle n'est pas végétarienne je crois que c'est parce qu'il y a potentiellement des traces de crustacés et tout j'habite près de Rouen et j'ai vu qu'il y avait à Rouen une sorte de magasin vegan où ils vendent du faumage et tout mais je crois que c'est fermé depuis 3 mois alors pourquoi je découvre que ça maintenant genre je voulais goûter du faumage au moins une fois dans ma vie et bah c'est fermé je me suis pris un panais de soja au blé aussi bah pareil que tout à l'heure en fait c'est le même truc à Carrefour genre moi je pensais qu'il y avait grave plus de trucs bah il y a ça quoi que je pourrais faire un test dans une vidéo ou autre je sais pas si je la fais sur Youtube ou sur TikTok parce que sur TikTok ça sera plus simple parce que c'est un tout petit test alors j'ai pris ça j'ai deux calettes de soja baltique et tomate n'hésitez pas en commentaire ça va me dire si vous connaissez des sites pas trop chers où il y a des trucs vegan ou végétariens tu vois en fait la flemme d'aller à Carrefour tout le temps je vois si tu captes j'ai aussi acheté ça aussi j'ai aussi acheté ça aussi c'est une whiskas recette végétarienne je savais pas vous pouvez avoir de la pâté pour chat végétarienne je l'ai trouvé pareil que dans le rayon de Carrefour t'avais volaille t'avais thon je crois ou poisson et t'avais en même temps recette végétarienne du coup bah je suis un peu subjugué par ça Robert Suzette mais c'est déjà dedans débêche-toi regarde pas de puissance il y a Robert Suzette elle est où ? faut que je m'éloigne pour que vous puissiez l'avoir Suzette c'est Robert pourquoi tu te démerdes ah mais merde genre je lui ai dit d'aller dans la cuisine mais le papa puis là c'est caché sous le map parce que j'ai essayé de l'emmener vers la cuisine est-ce qu'elle est bête à ce point là ? oui bon du coup c'est une fin de vidéo j'espère que vous avez aimé ça change un peu mais promis la semaine prochaine c'est soit un vlog je vous fais une sorte d'avis bizarre sur Hearth Topper la série et les livres soit ce sera sur les BD Carrefour à 2.99 Marvel ça va dépendre si j'arrive à vlogger demain soir bon ça va être Hearth Topper je pense parce que ça va être le plus rapide à lire les BD Marvel ce sera encore plus tard mais tranquille mais il y a plein de vidéos qui peuvent être faites c'est juste je suis un flemmard mais j'aime faire des vidéos mais je suis un flemmard mais j'aime faire des vidéos mais je suis un flemmard donc n'hésitez pas à aller et vous abonner sur mon Instagram je suis beaucoup plus actif en story genre je raconte un peu ma vie ça me permet de me motiver à faire plein de choses genre à la salle de sport vous raconter ma vie à la salle de sport des fois ça me... voilà donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram Steph met Instagram et sinon je vous abonner sur Instagram et finalement je vous abonner sur Instagram